Le meilleur des réveils, le meilleur des réveils LFM, c'est ça, on s'en tient à carreaux. Petite info sur laquelle nous sommes tombés, Georges Coulonet aime bien se moquer de ses potes, il est taquin, Georges. Ouais, il est très taquin. En plus d'être assez canon, hot, il est très drôle. Parce qu'attends, il est drôle, beau et riche, sans déconner, ça suffit. Il était l'invité de l'émission de Jimmy le Camel Live aux Etats-Unis, et il a dit qu'il adorait faire des blagues et surtout qu'il aimait bien se prendre pour l'ex-président Bill Clinton. Je vous explique. En fait, il a à la maison du papier en tête Bill Clinton et il s'en sert pour faire le petit malin. Qui n'a pas de papier en tête Bill Clinton à la maison ? Et donc en fait, il écrit à ses potes en se faisant passer pour le président des Etats-Unis, enfin l'ex-président des Etats-Unis, il leur met noir sur blanc qu'il a vu leur dernier film et il leur donne des petits conseils, genre oui, tu vois, si moi j'étais actrice ou acteur, il faudrait faire ci, il faudrait faire ça, etc. Donc tous les potes de George pensent qu'ils ont reçu une lettre du président Bill Clinton. Il tourne dans le panneau. Et il dit que son meilleur coup, c'est quand il a réussi à faire croire à Meryl Streep qu'il était Brad Pitt. C'est-à-dire qu'il se fait aussi passer pour Brad Pitt. Il lui a envoyé une méthode pour apprendre l'anglais, il lui a écrit ça m'a aidée pour mon accent quand j'ai joué dans Troy. Et je pense que ça pourrait vraiment t'aider toi aussi. Et Meryl Streep, elle a cru qu'elle recevait un petit tuto de Brad. C'est très rigolo. Mais l'autre, c'est un bout en train. C'est un bout en train. C'est un bout en train ce genre. Mais c'est vrai que quand on le voit comme ça, on n'a pas l'impression que c'est un bout en train. Oui, il fait assez sérieux. Il fait assez sérieux. Bon, il a quand même l'œil qui frise. Ouais. Tu sais, il a la connerie. Bienvenue en 1908. Non, 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 il a la connerie. Georges, c'est ça qu'on va dire. Georges Clonet, il a la connerie. Il a la connerie. Cadeau, bonne humeur et plus de musique, c'est le meilleur des réveils des 6 heures sur RFM. Sous-titrage Société Radio-Canada